Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans la commune de Quissac, commune dans le Piémont-Sévenol, au pied du massif du Couta. C'est bien ça, monsieur le maire Serge Catala ? C'est ça, et bonjour Coralie, et bienvenue à Quissac. Alors, merci. Vous êtes maire depuis 2014, vous avez été réélu en 2020 pour votre deuxième mandat. Qu'est-ce qui vous a donné envie de diriger cette ville ? Alors, ce qui m'a donné envie, déjà, c'est que j'avais eu une petite expérience de deux mandats, donc adjoint de 1995 à 2008. Après, j'aime les risques, donc c'est peut-être pour ça, non, je rigole. Puis non, j'avais envie de continuer à m'occuper de la commune, de la faire prospérer et avancer. Alors, la commune de Quissac, on m'a dit, quand tu vas venir à Quissac, tu verras, il y a des truelles partout, des engins partout, il y a des travaux, c'est le grand boom des projets. On peut parler d'abord de votre EHPAD, mais plus de manière générale, comment vous faites pour financer tout ça et faire autant de projets ? Alors, notre credo politique, notre philosophie, ça a été justement de maîtriser tout ce qui est budget fonctionnement, de façon à pouvoir investir, puisque tout ce qui est, qu'on dégage un excédent de fonctionnement, on le retrouve en capacité d'investissement. Alors, tous les projets, vous ne les financez pas à 100%, parce que je crois que votre budget d'investissement annuel est de 1,5 million d'euros. Parmi le premier projet, on peut parler de l'EHPAD, donc qui est financé par le département et l'ARS. Alors, oui, l'EHPAD, mais d'abord, je voudrais juste faire une mise au point en ce qui concerne l'investissement. C'est aléatoire, ça peut varier d'une année sur l'autre, en fonction des projets. Ça peut monter à 2 millions, 2 millions et demi. L'EHPAD, donc l'EHPAD, une grande capacité de 54 lits, un terrain qui a été cédé gracieusement au conseil d'administration de la maison de retraite. Que vous avez cédé ? Oui, c'est des gracieuseurs, c'est ça. Avec une unité, un secteur dédié à l'Alzheimer et un accueil de jour également. Donc, ce serait un plus pour le territoire, avoir un nouvel équipement public. Et il y en aurait pour un an et demi de travaux. C'est ça, donc c'est bien sûr amener des équipements publics, accompagner l'installation d'équipements publics et un an et demi de travaux à peu près, oui. Un deuxième projet, c'est le groupe scolaire avec 250 élèves. Quand est-ce qu'il va sortir de terre et combien il va coûter ? Alors, le projet scolaire, c'est un groupe scolaire qui regroupera à la maternelle une cantine de production avec une aire de sport et l'école primaire qui est en place. Projet qui va avoisiner les 6 millions et demi d'euros. Nous faisons partie d'un syndicat, un rompement pédagogique composé de 6 communes. Donc, ce projet doit voir le jour, allez, on va dire en décembre de fin d'année pour une rentrée après les vacances de Noël, janvier 2022. Il avait pris un peu de retard à cause du Covid, de la crise sanitaire. C'est ça, il a pris du retard par rapport à la Covid. Donc, mon gars m'a bien, on a dû... Un troisième projet, c'est la caserne des pompiers. Le travail a commencé il y a quelques années et ça vous permettrait d'être bien couvert en termes de risque parce que c'est vrai que les pompiers sont un peu loin quand ils doivent intervenir à Kissac. C'est ça. Donc, on a travaillé depuis 2014 avec le SDIS à la création d'un poste avancé sur la commune de Kissac qui regroupe 12 communes, dont deux qui se trouvent au nord de Kissac et les dix autres, les neuf autres, on va dire, parce que Kissac est compréhensible, au sud du territoire de Kissac. Donc, le maillage a été fait avec le SDAC, le service départemental sur la couverture des risques. Et donc, il a été décidé de faire une caserne de pompiers à Kissac. Alors, il y aurait à peu près 20 agents. Quand est-ce qu'elle va voir le jour, cette caserne ? Alors, elle verra le jour une fois que nous aurons acquis le terrain, puisqu'on va passer par l'acquisition, c'est la commune qui achète le terrain et qui le cède gracieusement également au SDIS. J'espère que rapidement, je ne veux pas m'avancer sur des dates, mais rapidement, nous aurons l'occasion d'inaugurer cette caserne de pompiers. Et enfin, dernier projet, vous y tenez particulièrement, c'est le cadre de vie avec des lois au niveau national qui sont arrivées, qui vous ont un peu impacté dans votre organisation. Qu'est-ce que vous voulez nous dire en tant que maire de Kissac ? Alors, en tant que maire de Kissac, j'essaie de préserver déjà cette qualité de vie que nous avons, même si nous subissons une forte démographie annuelle. Donc, il faut protéger. En travaillant le PLU, la révision du PLU le permet, puisqu'il a fallu qu'on grenélise notre PLU par rapport au Grenelle 2 et par rapport à la loi Lure, donc s'adapter aux modifications qui, à mon sens, ne sont pas adaptées à des territoires ruraux tels que nous le sommes. C'est-à-dire, qu'est-ce que la loi Lure, notamment, fait qui impacte le territoire ? Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il n'y a plus de surface minimale pour pouvoir construire. Le coste de 30% n'est plus. Ça veut dire qu'en fait, on va densifier ces territoires ruraux. On va pouvoir plus construire et un peu partout. Oui, en effet, la politique de l'État et du département en général, de toutes les institutions, c'est de densifier les communes. Ce qui est un peu logique, puisqu'on ne va pas faire du mitage et amener les réseaux qui coûteraient très cher. Donc, la logique est liée, sauf qu'en supprimant certains critères de la loi Lure, pas tous, mais il y a au moins deux critères, la suppression du coste et la suppression des surfaces minimales, risquent de créer à terme une promiscuité horizontale que je ne veux pas créer, en fait. Et des conflits de voisinage. Et qui amèneront, bien sûr, à des différents voisinages et peut-être autres. Et que vous ne voulez pas arbitrer. Très bien. Merci beaucoup, M. Le Maire. Et on reviendra pour vos nombreuses inaugurations. J'espère bien. J'espère que la COVID nous permettra pour qu'on puisse travailler sereinement sur le mandat. Merci beaucoup.